Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Les anciennes traditions se poursuivent dans l'ancienne ville de Haran-Kharan en Arménie Occidentale. L'Azerbaïdjan entrave la reprise de l'approvisionnement en gaz en Artsakh, défenseur des droits humains d'Artsakh. Il est temps de rappeler aux Tours que le Saint-Mond Ararat est toujours en Turquie. Alexandre Sherin, nouvelle de Djavark. Les autorités ukrainiennes ont accepté le statut de neutralité du pays. Le nombre de harènes dans le lac de Vannes a augmenté. Culture en Arménie Occidentale, littérature. La province d'Urfa en Arménie Occidentale se distingue par la richesse de ses plats locaux. Les femmes participantes à un atelier de cuisine à Haran, à Urfa, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, apprennent à préparer des plats oubliés et à les servir à des visiteurs du monde entier. Il convient de noter que la cuisine d'Urfa comprend quelques 600 types de plats. Le défenseur des droits de l'homme de la République d'Artsakh, Guérard Stepanian, a publié un communiqué dans lequel il déclarait, En raison de l'endommagement du principal gazoduc rélien de la République d'Arménie à l'Artsakh, l'ensemble du territoire de l'Artsakh est privé d'approvisionnement en gaz. Il s'est avéré que le gazoduc a été endommagé dans une zone contrôlée par les forces armées azerbaïdjanaises. Pour le moment, les travaux de restauration ne sont pas effectués en raison des obstacles créés par la partie azerbaïdjanais. Les représentants des forces russes de maintien de la paix en Artsakh ont été informés du problème et des négociations sont en cours pour commencer les travaux de restauration. L'obstraction à la reprise de l'approvisionnement en gaz est la preuve de l'intention de la partie azerbaïdjanaise de créer des problèmes dans la sphère humanitaire en Artsakh. L'homme politique russe Alexandre Chéline a parlé des relations russes-turques sur la chaîne Roushan El-Wan. Il a déclaré, les déclarations de la Turquie concernant la Russie sont fausses. Nous devrions également dépasser cette dimension et commencer à parler du conflit arméno-azerbaïdjanais dans le Haut-Karabakh lorsque la Turquie, membre de l'OTAN, a plément soutenu l'Azerbaïdjan lors de la dernière guerre contre notre allié de l'OTSI. Tout au long de son histoire, la Turquie s'est toujours opposée à la fois à l'Union soviétique et à l'Empire russe. Et la Russie a toujours rendu la Turquie heureuse. Même aujourd'hui, nous construisons une centrale nucléaire là-bas en utilisant notre propre argent. On ne sait pas pourquoi. Il est temps de rappeler à la Turquie que le bolchevik, lui, ont donné les terres historiques des Arméniens. L'Arménie occidentale est que le monde Ararat se trouve toujours sur son territoire. A l'initiative du ministère géorgien de développement régional et des infrastructures, la route reliant les villages d'Orja-Khando à Djavarka a été réparée en 2019. Il convient de noter que la longueur totale de la route reliant les villages d'Orja-Khando-Varjan-Alastan-Ekokyo est de 8558 mètres, bien qu'elle ait été réparée il y a seulement deux ans. Elle a commencé à s'affriter. Elle est profondie de peuples et travaillant la sécurité de la circulation. Le maire du village d'Orja, Robert Arevyan, a déclaré « J'ai contacté les autorités compétentes. On m'a dit que dès que le temps s'améliorera, ils repartront la route. » La déclaration du parti serviteur du peuple du président ukrainien Vladimir Zelensky sur la nécessité de signer un nouveau traité garantissant la sécurité du pays montre que Kiev est prêt à accepter le statut de neutralité de l'État. Cette information a été rapportée par Strana ou A. Auparavant, le parti au pouvoir en Ukraine avait publié une déclaration dans laquelle il affirmait que l'adhésion à l'OTAN était impossible dans les prochaines années. Kiev a déclaré qu'il y avait besoin d'un nouvel accord international qui garantirait la sécurité du pays au nom des États-Unis, de la Turquie et des pays voisins. La version ukrainienne des garanties de sécurité suggère également que Moscou consacrait juridiquement la reconnaissance du statut d'État ukrainien et garantisse qu'aucune menace n'en pèse sur Kiev. Pour la première fois, Kiev a exprimé clairement sa vision du statut de neutralité de l'État que la Russie exige. En fait, le parti au pouvoir a accepté de déclarer un tel statut. Et d'inclure dans sa décision une condition relative aux garanties de sécurité, écrit le portail. Le nombre de harènes vivant uniquement dans le lac de Vannes en Armédie occidentale dans le monde augmente d'année en année. Auparavant, le pêcheur attrapait 5 à 6 kg de poissons avec un filet de 100 mètres. Il obtient maintenant 40 à 50 kg de poissons. Le stock de harènes du lac de Vannes est un niveau qui peut aujourd'hui servir d'exemplaire en termes d'écologie pour notre pays et le monde. En voie de disparition, à la fin des années 1990, le harène est aujourd'hui la source de revenus de centaines de pêcheurs de la région. Les premiers monuments écrits sur le territoire de l'Armédie occidentale remontent à la période urartienne. Après la création de l'alphabet arménien, la littérature arménienne indépendante a commencé. Le 5e siècle est communément appelé « L'âge d'or ». L'histoire de l'Arménie de Pavsos Buzant et l'histoire de l'Arménie de l'historien Mofsès Cholenati écrits. À cette époque, sont des ouvrages importants. Le dernier historien arménien du 5e siècle est Razar Parpéti. L'émergence de la poésie est associé principalement à l'œuvre de Grigor Narekati. Le livre des Lamentations. Grigor Narekati est considéré comme l'un des chefs d'œuvre de la littérature arménienne médiévale. Au 17e et 18e siècle, le genre littéraire dominant était le lyrique, qui s'est développé selon trois axes principaux, la poésie religieuse, patriotique, la poésie profane et les chansons populaires. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada